Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer une classe pour tes élèves lorsqu'ils sont incapables de se connecter avec leur compte Microsoft ou leur compte Google. Donc une fois dans Classflow, il te suffit de cliquer sur « Classe » ici, puis de cliquer sur « Nouveau ». On clique sur « Ajouter une classe ». On inscrit le nom. Une fois que le nom de ta classe est entré, il te suffit de choisir la classe générée par l'enseignant. Remarque bien que cette classe ne dispose pas de l'option « Devoir » et qu'il n'y a pas de compte élève. Donc on clique maintenant sur « Choisir et créer ». Et il faut maintenant ajouter des élèves. Donc je clique ici. Dans le but de préserver les données de nos élèves, il est important de ne pas mettre les informations confidentielles comme le prénom et le nom de famille de nos élèves dans des plateformes externes. Donc ici, je vous recommande fortement de simplement mettre la première lettre du prénom et le nom de famille. Peut-être mettre un identifiant comme « Monsieur » ou « Madame » et la première lettre de son prénom. Ou encore mettre le numéro de classe de l'élève suivi de ses initiales. Et vous cliquez sur « Enregistrer ». J'ai maintenant trois comptes élèves pour ma classe. Maintenant, je vais partager l'accès à ma classe à mes élèves. Voici comment faire. Pour ce faire, nous allons cliquer ici sur la classe ouverte. Nous allons changer de classe. Choisir notre classe de Presco. Cliquer sur « Retour ». Nous allons copier le lien qui se trouve ici. Donc je vais le copier. Je vais le coller ici dans ma barre URL. Puis, je vais créer un code QR vers ce lien. Donc ici, dans la barre, je vais appuyer pour créer le code QR pour mes élèves. Donc pour s'ajouter à ma classe, mes élèves vont simplement à scanner avec un iPad ce code QR. Vous pouvez également télécharger le code QR pour l'imprimer et l'afficher en classe. Je pourrais également partager le lien que je viens de copier via la plateforme que j'utilise pour communiquer avec mes élèves. Donc soit CISA, Teams ou Google Classroom. Donc au fur et à mesure que vos élèves vont rejoindre votre classe et qu'ils vont sélectionner dans la liste de classe leur nom, vous allez les voir apparaître comme « Connecter » ici dans votre écran. Donc on voit ici que j'ai un élève qui est connecté via sa tablette. Je peux fermer même si je n'ai pas tous mes élèves encore de « Connecter ». Au fur et à mesure que les élèves vont se connecter à votre classe avec leur appareil mobile, vous verrez le nombre ici se modifier. Donc maintenant, je peux partager un test rapide à mes élèves ou encore là, démarrer un document sans titre ou même aller afficher une leçon sur chacun des appareils de mes élèves en cliquant simplement ici sur « Données » et en m'assurant d'être dans la bonne classe ici. Voilà, c'était comment créer sa classe sans connexion d'un classe Flow.